C'est depuis une dizaine d'années maintenant qu'on est sur le mètre Bouchon, il faisait tellement mal en low kick. Le gorille, c'est encore un niveau au-dessus parce qu'il dure et ça se développe vachement. Je suis un petit peu comme un gosse dans un parc d'attractions et j'ai vraiment envie de bien faire sans me prendre de la pression tout particulière, je suis vraiment concentré dans ce que je fais, donc je pense qu'ils vont avoir un bûcheron au sommet de sa carrière dans tous les sens du teint. À Nasser, on s'est bien trouvé parce que c'était quelqu'un comme moi mais dans son rôle d'entraîneur qui était à fond tous les jours, tous les week-ends, tout le temps, je ne sais pas comment il fait franchement. Et vraiment tout le temps avec ses boxeurs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, c'est une personne comme ça qu'il faut pour un sportif de haut niveau. Yoann Kongolo, je le connais depuis pas mal de temps parce que j'ai la chance, enfin j'ai la chance, j'ai deux collègues de club. Les Saint-Fonts qui l'ont combattu. Les Saint-Brigui et Karim Cheneff qui l'ont boxé je crois une ou deux fois chacun. Les bons qui l'ont battu. Donc je le connais depuis longtemps, bien avant qu'il soit connu au glory en fait. Je ne pourrais pas dire une technique particulière. J'ai réussi deux beaux KO grâce à des techniques que j'aime beaucoup qui sont les high kick et le coup de pied retourné. Voilà, c'est vrai que quand tu mets un KO avec un coup comme ça, c'est beau. C'est spectaculaire pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada